Des jours de négociations, la France et l'Allemagne ont donc trouvé un accord, le troisième en cinq mois, un accord pour revoir les règles de fonctionnement de la monnaie unique. Il a été annoncé tout à l'heure à l'Elysée à l'issue d'un déjeuner entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. En voici d'abord les principaux points. Valérie Lerouge, Michael Cariot. Ils ne se quittent plus depuis des mois, mais ce midi, plus que jamais, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont voulu faire oublier leur désaccord et afficher l'amitié franco-allemande. A l'issue du déjeuner, ils ont présenté leur projet de nouveau traité, mais avec quelles règles ? Depuis le traité de Maastricht en 1992, chaque État doit contenir son déficit en dessous de 3% de son PIB, sa dette 60% maximum, une règle souvent transgressée. Ce sera donc désormais inscrit dans la constitution de chaque État, c'est la fameuse règle d'or. Nous souhaitons une règle d'or renforcée et harmonisée au niveau européen. Si des sanctions sont déjà prévues pour les mauvais élèves, elles n'ont jamais été appliquées. Le couple franco-allemand entend bien que ça change. Nous souhaitons des sanctions automatiques en cas de non-respect de la règle du déficit inférieur à 3%. Et contrairement à ce que souhaitaient les Allemands, ce sont les chefs d'État qui décideront des sanctions financières et non pas la Cour européenne de justice qui n'aura pas son mot à dire en matière de budget. La Cour de justice européenne ne pourra pas invalider le budget d'un État, c'est notre souhait. Contre plus de discipline, le nouveau traité devait prévoir davantage de solidarité. Mais pour l'instant, il n'est question que du mécanisme européen de stabilité, qui prendrait la suite du fonds de sauvetage, et plus question d'euro-obligations pour mutualiser la dette. Quelle drôle d'idée que celle qui consisterait à mutualiser la dette, à ce que l'Allemagne et la France payent pour la dette des autres, sans pouvoir contrôler l'émission de la dette des autres. Le président et la chancelière voudraient aller vite et faire ratifier leur traité après la présidentielle française. Encore faut-il que tous les chefs d'État, au moins les 17 appartenant à la zone euro, soient d'accord avec. Chaque parlement devra ensuite le ratifier. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. On sait que les visions françaises et allemandes n'étaient pas franchement les mêmes. Qui l'a emporté cet après-midi ? Disons-le franchement, c'est l'Allemagne. Entre plus de discipline voulue par l'Allemagne et plus de solidarité voulue par la France, c'est clairement la vision allemande qui l'emporte. Aujourd'hui, l'Allemagne réclamait des sanctions automatiques pour les pays en déficit. Ce seront des sanctions quasi automatiques. La seule façon d'empêcher ces sanctions, ce serait qu'une grosse majorité de pays s'y opposent. Autant dire que ce sera difficile. La France voulait plus de solidarité, elle en obtient un peu. Vous vous souvenez du fonds de stabilité, le FESF ? Jusqu'à présent, tout se décidait à l'unanimité, avec des blocages. On va le transformer en fonds monétaire européens. Et là, il suffira d'une majorité pour décider d'aider un pays en difficulté. Mais pour la solidarité, la France compte surtout sur la Banque Centrale Européenne pour qu'elle intervienne de manière plus massive pour soutenir les États en difficulté. Le problème, c'est que la Banque Centrale est indépendante, pas question de toucher à son statut, pas question de lui demander de faire plus, on peut juste espérer. C'est là qu'on voit les limites de l'accord franco-allemand. La discipline, c'est tout de suite, c'est certain. Et la solidarité, c'est plus tard, c'est peut-être et dans la plus grande discrétion. C'est plus tard, c'est plus tard.